... ... J'ai le plaisir d'inviter le ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, M. Mathieu Lacombe, à nous partager quelques mots. Merci de l'accueillir. ... ... Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Guilhem, pour l'accueil. Donc, très, très heureux d'être avec vous ce soir. C'est vrai que vous êtes nombreux. Donc, salutations, je viens de le mentionner, à Guilhem. Merci de m'avoir invité. Aussi à M. Roy, président du Conseil d'administration. M. Berset, évidemment, c'est un plaisir de vous accueillir ici, j'allais dire chez nous, mais je vous parlais tantôt, vous connaissez très bien le Québec, vous êtes venu vraiment souvent, vous le connaissez géographiquement très bien aussi. Donc, bienvenue chez vous. Et finalement, peut-être un petit mot, j'ai aussi eu la surprise quand je suis arrivé de voir beaucoup de mes prédécesseurs qui sont ici. Donc, ça ajoute un petit stress de parler devant vous ce soir parce qu'elles savent dans quelle position je suis en ce moment. Donc, c'est toujours un plaisir parce qu'en politique, il faut toujours se rappeler qu'avant nous, il y avait quelque chose et qu'il y a des gens qui ont travaillé très, très fort. Donc, mesdames, bien contentes de partager cette soirée avec vous. Je le disais, c'est un plaisir, mais je vais dire un privilège aussi d'avoir été invité ce soir. Ça a été ma première sortie officielle en tant que ministre de la Culture l'an dernier. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de revenir cette année. On doit faire des choix, mais je pense que l'événement auquel on participe ce soir, Cinémania, c'est un incontournable dans le paysage cinématographique québécois, évidemment, mais je vais dire dans le monde culturel aussi plus largement. Et ce que je constate cette année, c'est que la qualité des artistes et des artisans présents est encore une fois exceptionnelle. On a vu beaucoup d'invités de marques sur le tapis rouge. Et je veux vous dire que comme ministre de la Culture et des Communications, je suis vraiment fier que ce festival, qui est bien de chez nous, soit considéré comme le plus important consacré au cinéma francophone en Amérique du Nord, rien de moins. Donc, très, très fier de ça. Et ce n'est pas un hasard quand même si ça arrive, si Cinémania est devenu un incontournable. Sa sélection, vous le savez si vous êtes des habitués, elle est extrêmement riche, originale, composée de plusieurs films, qui sont reprêchés dans les plus prestigieux festivals, comme Cannes, Venise, Berlin et Toronto. Donc, je veux saluer l'immense talent des programmateurs et des programmatrices de l'équipe de Cinémania. Le programme de cette année, encore une fois, est très intéressant. D'ailleurs, parlant de programme, cette édition met en vedette la Suisse, qui est à l'honneur. Beaucoup d'œuvres cinématographiques et d'activités vont être proposées pour faire découvrir la vaste créativité suisse romande. Donc, chers amis de la Suisse, je le disais tantôt, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Et j'ajoute que si le festival nous permet effectivement de découvrir le cinéma francophone, d'ailleurs, il met aussi en valeur le cinéma de chez nous, le cinéma québécois. Et notre cinéma, en ce moment, il est plus vivant que jamais, plus dynamique que jamais. Je regardais cet été, cet automne, tous les films qui ont pris l'affiche ont s'est laissé émouvoir devant le temps d'un été. On s'est laissé envahir par la passion et l'ardeur, avec simple, comme Sylvain, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. On a pleuré devant les hommes de ma mère, que je suis allé voir avec ma mère et qui a pleuré. On a ri jaune, parfois, peut-être, pour certains, avec « Testament » de Denis Arcand. J'en passe, j'en passe. Mais bref, notre cinéma, il est plus dynamique que jamais. On peut être fier de notre cinéma, de ses artistes, de ses artisans, mais on doit aussi se rappeler que notre cinéma, aussi beau soit-il, aussi dynamique soit-il, fait face à d'importants défis, des défis avec les plateformes numériques, où c'est parfois très difficile de trouver du contenu québécois, avec l'augmentation des coûts de production aussi, qui force les producteurs à essayer de faire des miracles et qui met beaucoup de pression sur nos artistes, sur nos artisans. Donc, je veux vous dire ceci, on ne peut pas rester les bras croisés, d'abord devant les plateformes étrangères qui débarquent ici. On ne peut pas laisser des algorithmes décider de l'avenir de notre culture. Ça, c'est clair. On doit poser des gestes. On a mis en place un groupe d'experts. Mme Beaudoin est ici avec nous ce soir. Elle en fait partie. Parce qu'en tant que nation, on a cette responsabilité. Et en tant qu'État, ça tombe bien, on a aussi des moyens. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, les sceptiques seront confondus. Certains nous disaient que le Québec n'avait pas les moyens d'encadrer les grandes plateformes, que le Québec n'était pas capable de le faire. On aura des petites nouvelles pour eux au cours des prochaines semaines. Et on ne peut pas non plus rester les bras croisés devant les coûts qui augmentent, les coûts de production, en disant simplement aux artistes, aux artisans, aux producteurs de faire plus avec moins. Ça, c'est impossible. On doit aussi poser des gestes. Et j'ai envie de vous dire, on doit revoir l'ensemble de la chaîne parce que le système actuel ne fonctionne plus. Donc, on doit repenser le système du moment où quelqu'un a une bonne idée jusqu'à ce que cette idée-là apparaisse sur un écran. Toute la chaîne, on doit la revoir et s'assurer que le financement soit utilisé de la meilleure façon possible et le bonifier lorsqu'il faut le faire. Donc, dans les deux cas, on est trop au travail. Les défis sont nombreux, mais je veux vous dire qu'on ne vous laissera pas tomber. Donc, notre cinéma est trop important pour qu'on reste assis sur nos mains. Merci tout le monde. Je termine là-dessus en vous souhaitant une excellente 22e, 29e édition, bien sûr, de cinéma. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci.